Bonjour, contrairement à ce que vous pouvez voir affiché, je ne m'appelle pas du tout Fabrice Lefeuvre. Je suis Patrice Lefeuvre. Tu peux gommer, c'est pas grave. Par contre, je suis bien agriculteur à Saint-Thomas-de-Coursorier. J'ai quelques complexes à m'exprimer devant vous aujourd'hui, parce que j'ai affaire à des gens qui sont des praticiens de longue date ou des cultivateurs aguerris. Moi, je suis plutôt un éleveur qui m'essaye un petit peu à la culture. Je me suis installé en 1994 et rejoint par ma femme en 1996. On s'est convertis à la bio en 1997. Depuis, on a constitué un GAEC à 3, puis 4, puis 3 associés. On a démarré avec 60 hectares, on en a 108 aujourd'hui. On élève des vaches laitières. On a quelques cultures, grandes cultures classiques. Et des plantes à parfum aromatique et médicinales. Donc, on a une associée et une salariée qui sont spécialisées sur cette partie-là. Nous sommes dans le nord-est du département de la Mayenne, sur des sols dominants d'arène granitique, sableau, limonneux, plutôt exposés sud, donc séchant, avec 700 millimètres de pluie. Donc, je vous disais, on est éleveur. On a donc des vaches laitières qui broutent, des prairies qui occupent à peu près 70 % de la SAU. Prairies dont quelques-unes, une douzaine d'hectares permanentes. Les autres sont des prairies temporaires de longue durée. Et donc, depuis 2000 à peu près, un peu avant, en fait, depuis la conversion bio, on se pose des questions sur le labour, le travail du sol. Et depuis 2000, on a intensifié les réflexions. J'ai bricolé un petit peu, bouigné, ce serait plus exact, au début. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'encontrer Manfan Vence, qui m'a donné un cap, on va dire. On a une rotation, donc, avec des prairies de 4 à 5 ans, parfois plus, un blé. Ensuite, suivi d'une culture de printemps, le blé est sous-semé de trèfle blanc, soit au semis, si la météo le permet à la date où le trèfle sera d'accord de s'implanter, soit en sur-semis à la herse étrie au printemps. Ensuite, une culture de printemps, donc ça pourrait être un maïs, ça peut être une coriandre, ça peut être du bleuet, ça va dépendre. Ensuite, on va semer une févrole. Pour l'instant, on seme la févrole en profondeur, on la recouvre de triticale. Je pense qu'on va y réfléchir et revoir un petit peu la stratégie. Après la moisson de la févrole, on sème un engrais vert, qui ensuite laisse sa place à une orge de printemps, sous-semée de prairies, et on repart pour 4 à 5 ans de prairies. En termes d'outils, on a bricolé avec le matériel disponible à l'ACUMA et dans le hangar de la ferme. En 2003, j'ai fabriqué un scalper lourd, parce qu'il manquait quelque chose, je ratais assez facilement. C'est un outil qui va être capable de scalper parfaitement à plat, en maîtrisant la profondeur. Et en fait, le réglage de la profondeur de cet outil-là, sur le béton, c'est les roues posées sur le béton. Et donc la profondeur de travail, c'est l'écrasement des pneus. Quand on parle de scalpage, c'est de l'épluchage qu'on fait. Pour rejoindre ce que disait Thierry ce matin, on a essayé, j'ai bouiné, j'ai tenté des trucs. Et franchement, la profondeur de scalpage mérite qu'on en parle un peu. Donc la rotation, je vous disais, la prairie de 4 ans, une prairie multiespèce, qu'on détruisait en juillet-août, parce que c'est la période la plus facile pour détruire une prairie. Mais on exposait la terre aux ultraviolets, enfin tous les rayons du soleil de l'été. Donc tout le mois d'août, tout le mois de septembre, notre terre cramait. Si on avait un petit orage, on avait une petite levée d'espèces prairiales. On faisait des faux semis régulièrement, on secouait la terre. On arrivait à avoir 2 cm de terre pulvérulente au moment du semis du blé. Totalement propre, il n'y avait plus une seule adventice. Il y a juste que j'ai un petit cas de conscience avec ça. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que le labour d'avoir exposé ma terre comme ça au cagnard ? Donc depuis, on a un peu revu la stratégie, on casse plus tôt, et même de plus en plus tôt, pour semer après l'appareil un métaille, sorgho, trêve d'Alexandrie, colza, tournesol, qui va pouvoir être utilisé par les animaux. On a réussi notre truc vers la dizaine de juin, une année. L'année suivante, il a fait sec. Donc aujourd'hui, on en est à redescendre plutôt vers le 15-20 mai. Dès le foin sorti, dès la première coupe sortie, on n'utilise pas le couvert, on utilise la prairie la veille de la destruction de la dite prairie, parce qu'un sorgho, sans un petit coup de lisier, a quand même pas mal de mal à s'exprimer. Donc, le mélange sorgho est pâturé ou récolté en verre, ou broyé, selon les besoins. Par exemple, en 2021, les vaches avaient abruté la prairie, on n'allait pas leur dire que c'était ça qu'il y avait au menu. On l'a broyé, puis incorporé sur 2 cm à la fraise. Sauf certaines parcelles qui ont été travaillées avec des disques indépendants. Par rapport à la profondeur de travail dont je parlais tout à l'heure, le déchaumeur à disques indépendants va travailler de façon crénelée, avec des zones superficielles ou même pas touchées, des zones à 4-5 cm. Grâce à cet outil-là, on a du mouron, de la véronique, etc., qu'on avait tendance à voir beaucoup moins auparavant. Il suffit d'augmenter de quelques millimètres à un centimètre la profondeur de travail du sol dans ce genre de stratégie-là. On a un résultat qui se dégrade assez vite. Les années où j'arrive à semer le blé, vers le 10-15 octobre, je sème le trèfle blanc ou la prairie, dans le cas des percelles qui sont proches de la stabulation, au moment du semis du blé. L'an dernier, je ne sais plus très bien, je pense que la météo m'a contrarié un petit peu. On est arrivé vers le 25 octobre, je n'ai pas osé semer du trèfle, j'ai eu peur de le faire pour rien. Donc là, dès que possible, je vais passer un coup de R.C.T.R.I. puis laisser une semaine, une dizaine de jours, passer pour semer le trèfle blanc au deuxième passage de R.C.T.R.I. Ça marche bien, il y a juste qu'il faut passer à la R.C.T.R.I. alors qu'autrement, le travail était fini dès le semis. Ensuite, après la moisson, le trèfle se développe. On peut avoir jusqu'à 2,5 tonnes de matière sèche de trèfle qu'on peut éventuellement récolter en verre si les vaches en ont besoin ou laisser carrément s'affaisser. Dès qu'il commence à faire froid, ce volume de trèfle s'affaisse et je ne sais pas s'il resterait... Au mois de décembre, je ne sais pas s'il reste une tonne, ce n'est pas sûr. Puis, au janvier, il fait quelques 5 centimètres. Il va commencer à redémarrer en ce moment, par exemple. Il va commencer à rebouger un petit peu. Donc, au moment où il va vouloir commencer à faire de nouvelles feuilles, on le casse pour laisser un peu de temps pour faire un faux semis avant la culture de printemps. Donc, la culture de printemps, je vous disais, c'était un maïs ou une coriandre, etc. Concernant le maïs, on a... Oh, la vache ! On a fait un premier essai de semis sans labour en 2003, année de sécheresse, pour ceux qui se souviennent. Il était plus beau chez nous que chez les voisins conventionnels. On a commencé à faire de l'ameublissement sur le début du semis. Mes dents étaient fixées par des boulons de sécurité. J'ai manqué de boulons. Le champ s'est terminé sans amublissement et c'était mieux. Donc, après la culture de printemps, on va semer une fèvreule. Pour l'instant, je la sème à 8 centimètres et je fais un deuxième passage à 2 centimètres pour le tritical. Et là, même problème avec cette méthode. Je sors des adventices, je les avais oubliés et elles ressortent. Donc, désormais, la fèvreule et le tritical seront semés simultanément, plus tôt. Si jamais la fèvreule gelait, je ferais un sursemi de fèvreule de printemps. Mais concrètement, je pense que là, ça fait peut-être 10 ans qu'elle n'aurait pas gelé. Donc, ensuite, après cette fèvreule, on implante un mélange d'avoine brésilienne-vesse et éventuellement facélie. C'est éventuellement également pâturé par les génisses en fin d'automne. Ensuite, on implante après ça une orge de printemps avec la prairie sous couvert de l'orge, avec deux caisses de soumis sur le même outil. Donc, je vous disais, j'ai bricolé pas mal de choses. Il y a des trucs au marché, d'autres qui ont bien marché. Ça fait quand même grosso modo 20 ans qu'on n'a pas labouré. On a tenu le coup. On arrive à des performances globales de la ferme qui nous permettent de nous rémunérer. Donc, juste comme ça, dans 108 hectares, on est 4,5 TP plus des saisonniers. Les rendements sont variables. J'entendais parler de génétique tout à l'heure. Ça m'a rappelé qu'on a semé des blés capot et hacha. À une époque, on ne les trouve plus. Avec de tels blés, on arrivait à taquiner les 60 quintaux. Avec des blés plus modernes, plus classiques, on est plutôt à 30. Donc, effectivement, la génétique va certainement être à étudier. Pour ce qui est des adventices, on avait des soucis de rumex de chardon. Ça a carrément disparu. On ne passe pas 3 jours par an à aller ramasser des rumex. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi. Par contre, on se retrouve avec davantage de pisse en lit. Alors, peut-être que là, l'amoblissement serait opportun. Je vous parlais tout à l'heure du problème de profondeur de travail. Je pense qu'il faut rester très, très superficiel. Et notre expérience de la culture de la févroile à 8 cm le démontre à chaque fois. On salit à nouveau la parcelle dès qu'on approfondit. J'ai remarqué dans nos bricolages du travail à 10 cm, notamment pour couper le pissenlit. J'avais remarqué que le pissenlit est même 12 cm. Les derniers boutons de pissenlit se trouvent à peu près à 12 cm. Donc, je me suis dit, l'été, on va le couper à 12 cm et on va retirer le pissenlit au vibreau en tirant sur les feuilles pour le mettre au soleil. Effectivement, on a fait crever ce pissenlit. Mais on a fait 12 cm de farine sur une semelle. Et la culture qui a suivi était catastrophique. La prairie a tenu 3 ans. Parce qu'elle ne l'a pas su s'enraciner. Et échec, quoi. Donc, l'expérience d'une vingtaine d'années de ce genre de travail pour être complètement précis et honnête. Entre temps, en 2001, on a installé un séchoir à foin. Ce qui fait que sur la ferme, on n'a plus, en termes de fourrage, que de l'herbe, alors qu'il y avait du maïs auparavant. Bref, en 20 ans, on a gagné un point de matière organique en ayant plus d'herbes, donc plus de poiries, donc du raie, et en supprimant le labour. Pour ce qui était des problèmes d'infiltration d'eau, etc., je voudrais réagir à l'intervention d'Yves ce matin. On a semé un blé dans une parcelle dont l'extrémité a une pente de 12 à 15 %, donc semis au scalper que vous avez vu en photo tout à l'heure. Le jour où le voisin se met, donc effectivement, je te l'accorde, avec un gros tracteur, sa charrue, un autre gros tracteur, son rouleau spire, R-C-tri et semoire, dans son champ, il y a deux fois moins de pente. Un mois plus tard, dans le fond de son champ, il y avait une mare debout. Moi, je suis à peu près certain de ne pas avoir vu sortir de mon champ une goutte d'eau par huissellement. En fait, j'avais fait compter les trous de verre de terre à un stagiaire. On est à plus de 700 trous au mètre carré. Donc si on développe, ça fait 10 cm de tuyaux d'évacuation. Je pense que je vais persister. Parmi les questions qu'on se pose, quand je vous parle de blé à 30 quintaux, au printemps, on est satisfait. Et puis, quand on y revient un peu plus tard, on se dit, mince, on a perdu des tals. On a peut-être perdu de l'azote. On n'arrive pas à la mobiliser. Donc là, ça fait partie des questions qu'on se pose. Et puis, autre question. On a eu un gros déboire en 2020. On a perdu une vingtaine d'hectares de prairies détruites par le hanneton. Et je me demande si un travail du sol superficiel répété ne les épargne pas au fond. En fait, toutes les prairies à plus de 10-15 mètres de haies étaient bouffées. Donc, c'était une question. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le travail du sol. Mais on a quand même rencontré cette difficulté-là. Juste pour répondre par rapport à la problématique hanneton, on a un secteur très impacté dans le sud Manche, autour de Sourdeval, très impacté sur le dégât des prairies. Tous les ans, c'est des dizaines d'hectares de prairies qui sont saccagées par les hannetons. Ça fait plus de 5-6 ans qu'on y travaille sur comment régénérer les prairies en système plutôt conventionnel. Mais malgré tout, des gens qui sont très à l'herbe. Et c'est très compliqué. On a réussi à sécuriser en tout cas le peu de résultats qu'on a qui sont un peu positifs. C'est le smeg du colza et du colza foragé. Et on arrive à sécuriser les prairies parce que c'est vraiment très, très compliqué. C'est un ravageur très puissant. On ne se rend pas compte. La stratégie, ça a été de passer le rota. Au moment où les larves arrivent à 2-3 cm, on passe le rota à 2 km heure. Et derrière, on sème Sorgho, Colza, Tournesol, Trèves d'Alexandrie. Et puis, on resème ensuite un métaille prairie à l'automne. Et donc, la bonne nouvelle, juste comme ça pour 2021, on a eu des gros soucis sur le maïs par le passé. Des dégâts liés aux corbeaux qui nous faisaient haïr la bestiole. Et là, l'été dernier, les corbeaux sont revenus, mais bouffaient le hanneton. Donc, on a changé un petit peu de façon de les ressentir. Et donc, ils font des trous de 5 cm. et ils vont chercher les larves. C'est quand même assez génial. Je voulais savoir comment tu gérais ton trèfle blanc. Parce que c'est quand même assez difficile à détruire. Pareil, un coup de fraise. Et ensuite, on refait des... Donc, après le passage de fraise, on a des petits morceaux, en fait. On passe avec un vibro et des socs bineuses. On fait deux, trois passages. Donc, un, ça secoue le trèfle. Deux, ça va détruire des plantules qui ont commencé à se développer. Et aussi, après, j'ai oublié de le dire, on est équipé depuis peu à la Cuma d'une roto-étrie. Et pour le désherbage du maïs, c'est indispensable. Parce qu'on n'arrivait pas, sinon, on faisait un passage de rcétrie en aveugle avant l'enlever. Mais après, on ne pouvait plus passer la rcétrie. On était obligé de passer la mineuse au plus près du rang. parce que la rcétrie bourrant, elle nous couchait le maïs et le recouvrait. Donc là, par contre, la roto-étrieuse qu'on a depuis deux, trois ans, à la Cuma, c'est un outil précieux. OK, merci. Et tu n'as jamais essayé de semer ton maïs, qui était après le blé, dans ton trèfle blanc ? Ou il s'est cassé au mois de mars ? Ton trèfle blanc, tu se mets ton maïs dans le trèfle blanc. Non, j'ai l'essayé. Juste, du coup, je peux apporter un peu une réponse là-dessus. Dans les Hauts-de-France, on a un agriculteur qui a essayé ce genre de choses. Et en fait, le trèfle blanc a pris le dessus. Même en période sèche, je sais que c'est les Hauts-de-France, mais on a eu aussi de la sécheresse. Et au bout d'un certain temps, le trèfle a repris le dessus et il a tout recouvert et il a tout perdu. À mon avis, ça dépend des années. Merci. Merci.